Leurs enfants en moyenne, ils dépensent 72 euros, ils mettent 72 euros de côté chaque mois par enfant. D'après une étude publiée dans le quotidien La Libre Belgique, d'autres solutions existent pour envisager le futur avec sérénité. Philippe Courteil et Dominique Chocart. Emmanuel et sa femme, comme 7 Belges sur 10, sont des parents inquiets pour l'avenir financier de leurs enfants. Ils ont donc décidé de leur donner un petit coup de pouce. On a décidé avec ma femme et moi de mettre 100 euros de côté pour chacun de nos enfants, pour pouvoir prévoir leur propre futur pour au moins leur alléger la vie qui pour moi sera de plus en plus difficile pour elles. Un exemple de plus en plus suivi dans notre pays. Selon une étude commandée par Kitrade Bank, 51% des Belges épargnent 66 euros par mois et par enfant. En revanche, 27% ne veulent pas ou ne peuvent financièrement pas aider leur progéniture. La moyenne nationale est de 72 euros par mois et par enfant. Si le compte épargne a longtemps été le choix des bons pères de famille, les taux d'intérêt actuels de 0,20 voire 0,10% ne sont plus du tout intéressants. On pense qu'il va y avoir une augmentation des parents qui vont se poser des questions de pouvoir investir dans des petits fonds. C'était l'exemple qui était donné dans l'étude par Kitrade Bank où on va voir des banques commencer à proposer une alternative au compte épargne de nos enfants, le bon vieux compte épargne, qui sont des fonds en action avec peu de risques. Il est toujours possible de souscrire des comptes plus risqués à la banque ou de trouver des astuces comme celle d'Emmanuel, l'épargne-pension déductible fiscalement. Il n'est pas une pension à mon nom et une au nom de ma femme. Et en fait, le simple remboursement d'impôt que nous avons par an, on le reverse à nos enfants. Et tout le capital qui arrivera à échéance à notre pension, 65 ou 67 ans, on le reversera simplement à nos enfants. Deux Belges sur trois commencent ainsi à épargner dès l'arrivée de leur enfant. Certains commencent même avant la naissance.